Musique Nous vous bénissons de le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes en contact avec nous en ce moment. Je voudrais simplement dire à des gens qui sont en contact avec nous, qui sont découragés. Tout simplement parce que leur prière a pris du temps pour avoir son résorcement. Mais j'ai vu dans la parole de Dieu un homme que je voulais que vous puissiez emprunter ses pas. Qui a persévéré et qui a eu le résultat à sa persévérance. Je sais combien de fois j'ai attendu que le Seigneur Merzot s'a pris du temps. Mais j'ai vu à travers la parole de Dieu que tout chaud concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous j'aimerais que tu persévères dans la prière comme Daniel. Vous savez ce tom à prier. Et nous allons lire dans le passage de Daniel au chapitre 10 à partir du verset 11. Et je voulais vous dire que Daniel est un homme qui a prié, qui s'est approché du Seigneur, qui a invoqué le Seigneur. Mais écoutez le récit. La Bible nous dit que l'ange Gabriel est venu dire à Daniel suite à sa prière. Je ne veux pas retourner pour vous parler de ce que Daniel a dit. Mais j'aimerais simplement que nous voyions la réaction de l'ange. Et l'ange Gabriel est venu dire à Daniel. Voilà ce qu'il dit au chapitre 10 à partir du verset 10. Puis il me dit Daniel qui relate cette histoire Daniel Homme bien-aimé Sois attentive aux paroles que je vais te dire Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis venu maintenant envoyer vers toi. Lorsqu'il m'aimé ainsi parlé Je m'éteins debout En tremblant Il me dit Daniel Ne crains rien Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre Et de Et de Tumulier devant ton Dieu Tes paroles ont été entendues Et c'est à cause de tes paroles que je viens Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. A l'alerti de ce terrestre, nous voyons un homme qui prie comme toi et moi. C'est un homme avec deux mains, deux oreilles, une bouche, deux narines, deux pieds, une tête comme toi. Ils ont dit que c'est un homme de Dieu. Il a dit que c'est un homme de Dieu. Dès le début de l'alerti, ça m'a beaucoup fasciné en lisant le qualificatif qu'on a donné en dernier en disant, homme bien-aimé. Pour dire quoi, il y a une relation intime avec Dieu. C'est un homme propre. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme irréprochable. C'est un homme en qui Dieu a mis son affection. Et cet homme prie. Il va rencontrer Dieu. Il va plaider devant Dieu. Et s'il lasse de mort. La Bible nous dit dans ce que l'ange est apparu à Daniel. Après 21 jours de prière. 21 jours de prière. Il a fallu aller tout ce temps pour arriver jusqu'à Daniel. Je ne sais pas quel était l'urgence de son besoin. Mais vous demandez quelque chose et pendant 21 jours, la chose ne vient pas. Daniel était un homme de prière. Je veux que vous comprenez ça. Ce n'est pas quelqu'un qui prie. Ce n'est pas des prières circonstanciels comme certains le font. Comme moi, je ne vérifie jamais mon pinais de secours jusqu'à ce que je fasse une crevée. Je n'ai trouvé que le pinais de secours était crevé. Je ne sais pas si tu as une pinais de secours. Quand tu as une pinais de secours, tu n'as pas pu dire qu'il n'y a pas de pinais de secours. Il faut dire qu'il y en a qui prend Dieu comme un pinais de secours. Tant qu'il ne les coince pas, comme on le dit, Mais en bon français, quand ça ne les chauffe pas, Tant qu'ils n'ont plus de secours ailleurs, Ils viennent vers Dieu. Mais Daniel était un homme de prière. Là, Daniel est un homme de prière. Il était un pourgandor, fireman. Il était un pourgandor, fireman. Il était un pourgandor. Daniel était un homme de prière. Il était un pourgandor. Pourtant, l'exossement de sa prière a tardé. Il était un pourgandor. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné... Là, c'est un pourgandor. Même s'il n'avait pas de réponse... Il était un pourgandor. Il a persévéré. Il n'a pas de repos. 21 jours. Sans baisser les bras. 21 jours. Il n'a pas de repos. Il ne se lassait pas. Il ne se découragait pas. Il sait ce qu'il veut. Il a persévéré. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu... Nous ne devons pas nous arrêter de prier même si la réponse ne nous parvient pas. Nous ne devons pas nous arrêter de prier même si la réponse ne nous parvient pas. Que nous savons que la solution ne peut venir que de Dieu. Il a été un pourgandor. Il y a des personnes qui ont pu voir. Il a été un pourgandor. Il est un pourgandor. Je ne devais pas nous arrêter de prier. J'ai eu des gens qui sont venus me voir. Je ne savais pas. Je ne savais pas. La première fois, je n'en ai pas. Je ne savais pas, mais il ne savais pas. Mais ils n'avaient pas. Et puis après, le lendemain, j'ai eu encore une personne assise sous ma paillote. Et j'irrigais pas la fenêtre et c'était la même personne La personne, je croyais que comme je tardais de sortir, il va partir J'ai fini par sortir au moins pour le libérer et pouvoir aussi me libérer Quand j'ai sorti le devoir, il m'a dit « Pasteur, excusez-moi » Je suis revenu, j'ai entendu ce que vous m'avez dit hier Mais quand je suis parti là, ce n'est pas vous seulement La personne ne peut m'aider, c'est pourquoi je suis revenu Sinon je sais ce que vous m'avez dit là, j'ai compris que vous avez des situations difficiles Mais pas ça, je ne sais pas où aller En tout cas, ma famille m'a regardé Ah, ma famille m'a regardé On est venu à gauche, je m'a regardé à droite On est venu à gauche, je m'a regardé à droite Si, c'est pas vous Personne ne peut vous aider Allez, ils ne peuvent pas t'entendre C'est un défi qu'il m'a lancé Il compte sur moi Je n'ai pas la solution Je suis sa solution Je suis en train de raconter à ma femme Non, si je dis que ce n'est que toi Je suis en train de raconter à ma femme Et c'est pour vous dire Si vous ne savez que vous n'avez pas la solution ailleurs Comme cette femme Où le sang coulait Où il n'a pas eu la solution avec les médecins Son argent n'a pas apporté la guérison Il sait retourner vers Jésus Mais Daniel est venu vers Dieu Parce qu'il ne sait pas où aller C'est la même chose pour vous Si vous savez que c'est un Dieu seul Marie ne peut pas C'est de Catherine Femme ne peut pas Papa ne peut pas Maman ne peut pas Toutes les personnes autour de vous Ne peut pas Mon frère Va vers Dieu Il a la solution Et il est la solution Donc c'est pourquoi Daniel s'est tourné vers Dieu Sans baisser les bras Pendant 21 jours L'opposition à laquelle a été confronté l'ange Montre que Satan Je vous dis que c'est Satan Et ses agents Travaillent activement afin de faire barrage A l'exhaustement que vous attendez De Dieu Alléluia La même histoire que je vous raconte Une autre personne est venue me voir Et il m'a demandé quelque chose Et tout de suite j'ai exaucé Je lui ai donné Et après j'ai vu qu'il avait Les gens là Les gens là Les gens là Qu'est ce qu'il y a Ça fait un mois Je voulais venir vous voir Et quelqu'un m'a dit Tu n'y parles Tu n'as pas Tu n'as pas Tu n'as pas Moi-même j'ai été Et je n'ai pas Et moi je ne sais pas que vous êtes accessible Je ne sais pas que vous êtes accessible Et je voulais me faire accompagner Tu n'as pas Tu n'as pas Et personne m'a barré ma route Depuis un mois Tu n'as pas 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 Mais quand vous arrivez Je n'ai même pas fini d'essayer mon problème Je n'ai même pas fini d'essayer mon problème Et vous avez répondu Les gens là C'est la même chose que ça t'en fait Tu veux aller vers Dieu Et il te dit Et il te dit Si c'est dans ça Si c'est dans ça Il ne faut pas aller Moi ça fait plus d'une année Que moi je demande Il ne sait pas faire Je ne sais pas Et il y en a également Qui découvrent les nouveaux convertis Quand ils arrivent à l'église Tu n'as pas dit Il a dit Nous sommes là Avant toi Mais regarde c'est où nous sommes Quand nous viens d'arriver Et toi tu penses Que Dieu va te ressourcer à nous Je ne sais pas Personne n'a le monopole de Dieu Chacun a son problème Vous entendez ? Donc quand vous venez prier Satan va mettre des barrières Sur votre route Pour que vous vous découragez C'est pourquoi la Bible nous dit Dieu dit dans sa parole Que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux C'est pour que tu comprennes C'est une bataille Dans le monde spirituel Et la prière est une arance spirituelle Pour contrer les manoeuvres de l'ennemi Plus nous prions Plus la résistance de l'ennemi s'affaiblit Alléluia Quand vous priez Quand vous priez C'est en ce moment là Que la résistance de l'ennemi s'affaiblit Nous devons garder la foi Quand nous demandons quelque chose à Dieu La Bible dit que Quand Daniel a prié pendant les 21 jours Il y a eu un combat dans le ciel Il y a un autre L'esprit qui est venu empêcher A ce que ce temps là descende avec l'exhaussement Ouh je le remercie au Seigneur Il dit un deuxième ange est venu au secours du premier Alléluia Que Dieu envoie un deuxième ange pour porter secours au premier ange Qui ou l'ennemi a empêché ton exhaussement de descendre Il faut que l'on soit au secours du premier. La persévérance de Daniel par la prière a tenu en échec le chèque du royaume de Père. Ce qui montre que la prière doit être persévérante. Nous devons nous tenir à la brèche. La réponse de Daniel a été retenue pendant 21 jours. Mais pour d'autres, cela peut prendre des mois ou des années. Je sais qu'il y a des secteurs qui sont en phase actuellement qui me disent... Daniel vaut mieux. Il ne doit pas vivre plus. Il suffit de ça peut être décédé. Depuis mon mariage? Je passe du postes chez moi en temps. C'est ça? Depuis ma naissance. Je remercise une semaine me retourne? Jusqu'aujourd'hui? En temps me retourne. Oui, toi c'est Daniel, lui c'est Daniel, toi c'est Paul, lui c'est Isaac. Donc, il y en a qui vont dire que pour moi ça tue. Qui est-ce que je veux dire ? Chacun a son ange. Demande à ce que ton ange vienne combattre l'autre là pour que tu puisses avoir ton ressourcement. Il faut savoir, je vais vous dire une chose. Ne te décourage pas. Parce que le rôle de l'ennemi est de détruire. De dérober. De combattre tout ce qui peut améliorer notre vie sur cette terre. Le Dieu en qui nous avons cru, exhorte toujours nos prières. L'ange est venu dire à Daniel, depuis le premier jour que tu as prié. J'ai eu l'exemple. Et quand je voulais venir, il y a le chef du royaume de Perse. Il est venu m'attaquer en pêchant à ce que la réponse vienne. Pendant même un jour, quand tu étais à genoux, quand tu pries, Dieu a entendu. Le premier jour quand tu as dit Dieu, je suis dans telle situation. Dieu a entendu. Ta parole est arrivée à Dieu. Et l'ange a dit, je suis venu à cause de ta parole. Mais le chef du royaume de Perse m'a empêché de descendre. Il y a eu combat dans le ciel. Il y a eu combat dans le ciel. Et un ange est venu. Et Michael est venu. Il a combattu. Il a libéré. Et je suis venu. Je prie qu'il y ait un combat. Et que l'ange, le chef du royaume de Perse, qui empêche à l'ange Gabriel de descendre avec ta prière, soit combattu au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un combat et que l'ange, le chef du royaume de Perse, qui empêche à l'ange Gabriel de descendre avec ta prière, soit combattu au nom de Jésus. Mais l'ange est venu avec la réponse. Le Dieu en qui nous avons cru, frères et soeurs, exhorte toujours nos prières. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7 à 11, Jésus lui-même dit, Demandez, et le vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et le vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'honore à celui qui frappe. Et il nous dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils. Si lui demande du pain. Ou si demande un poisson. Lui donnera-t-il un serpent. Si vous méchant. Comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux que l'élu demande. Quand je le disais, je suis en train de prier. J'ai eu un peu de sang. Alors, l'éluge de soeurs, vous voyez que Dieu exhorte toujours. J'ai eu un peu de sang. Dieu avait répondu à Daniel dès l'instant où il a eu à coeur de prier. J'ai eu un peu de sang. Mais la raison du bloca est Satan. C'est pour cela que nous devons prier tous les jours jusqu'à l'exaucement. Je vais t'encourager en ce moment. Mon frère et ma soeur, le Seigneur Jésus a dit. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Il dit, je veux faire des grandes choses dans ta vie. Il dit dans Esaïe 43, verset 1. Tu vois, ta vie est précieuse pour Dieu au point qu'il ne t'appelle pas ton nom. Il dit, je ne t'appelle pas ton nom. Si Dieu ne t'appelle pas ton nom, c'est qu'il te connait. On n'appelle pas un inconnu. Mais il appelle quelqu'un parce qu'il le connait. Et donc, Dieu te connait. Tu es assis devant ta télé. Dieu te connait. Et encore, il dit qu'il connait le nombre de jours que tu dois vivre sur cette terre. Je vais te dire, des choses vont t'arriver et tu vas croire que c'est comme un rêve. Il faut dire que c'est Dieu qui vous a mis dans ce monde au Burkina Faso là où tu te trouves. Et peu importe ce que l'homme. Peu importe l'ennemi. Peu importe ta situation. Qui veut te faire croire. Que Dieu t'a oublié. Jamais. Jamais. C'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit dans ta vie. Les choses vont changer. Je déclare, les choses vont changer. Mais cela va arriver. Dans ta vie, comme un rêve. Il y a des choses qui sont venues dans ma vie, comme un rêve. Et je crois toujours que mes yeux ne sont pas encore ouverts pour que je comprenne que c'est la réalité. C'est qui? C'est Dieu. Et je veux que des choses t'arrives cette semaine, ce mois, cette année, avant la fin de cette année, comme un rêve. Aujourd'hui, je dis à cette situation qui te dérange qu'elle ne finira pas avec toi. Car ce n'est pas elle qui a commencé avec toi. Mais c'est Dieu qui a commencé avec toi. Et quand Dieu commence, il va jusqu'au bout. La Bible te dit d'être confiant que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais te dire, les délivrants sont l'œuvre de Dieu seul. Quand Dieu va opérer d'une manière inattendue dans ta vie, ta première réaction, tu vas penser que c'est un rêve alors que c'est une réalité. Au nom de Jésus, je prie qu'en ce moment, la faveur de Dieu puisse te visiter. Je prie qu'en ce moment, que l'ange qui a été retenu par le chef du royaume de Perse, je commande à un autre ange, à un chef des anges, qui intervienne pour briser les bras de l'ennemi afin que tu reçoives ta réponse. Si c'est le mariage, je programme ton mariage. Si c'est le travail, je programme le travail. Si c'est la promotion, je proclame la promotion. Si c'est la délivrance, je proclame la délivrance. Tout ce que tu attends, un mois, deux mois, même dix ans, je dis, c'est ta saison maintenant, je veux que tu pries avec moi. Dis avec moi, Père Céleste, Aide-moi à toujours persévérer dans la prière, sans me décourager pour toutes les fois où j'ai douté de toi. A partir d'aujourd'hui, je décide de me tenir à la brèche jusqu'à ce que je vois les ressourcements de mes sujets de prière. Comme Daniel, j'attendrai la réponse. Je sais qu'une réponse est préparée pour moi. Et je reçois par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !